Pour quelles raisons tu as décidé pour Borussia ? Pour Borussia, j'ai décidé en janvier avec toute ma famille. C'était un choix réfléchi et un choix où je ne suis pas déçu parce que je suis très content d'être dans un grand club du Borussia Mönchengladbach. Qu'est-ce que vous voudrez atteindre avec Borussia ? Franchement, j'ai envie de faire de très grandes choses avec Borussia, aller le plus loin possible et cette année, l'objectif c'est d'aller le plus haut possible et pourquoi pas toucher l'Europe. Où es-tu né ? Moi, je suis natif de Paris, plus précisément à Villeneuve-la-Garemme dans le 92 à Paris. Est-ce que tu joues à FIFA ? Ouais, je joue à FIFA et franchement, je suis très fort. C'est moi le plus fort de l'équipe à FIFA. Je pense que c'est moi le plus fort, ne vous inquiétez pas. Pied gauche ou pied droit ? Franchement, moi, je ne suis plus trop droitier, mais j'arrive aussi à jouer du pied gauche. Ça dépend de la situation, on va dire. Comment te plaît le Borussia Park et le Virage Nord ? Franchement, c'est incroyable. Sachant qu'à Toulouse, avec le coronavirus, il n'y avait pas de supporters. Ça veut dire qu'ici, c'était mon premier match, on va dire, avec des supporters et franchement, c'était incroyable. Sur le terrain, c'était des moments à revivre. Escalope ou saucisse rôtie ? Franchement, moi, je suis plutôt escalope avec la viande et voilà. Est-ce que tu as une certaine célébration quand tu marques un but et quand on voit au stade ? Franchement, quand je marque un but, franchement, j'aime un peu la danse. Ça veut dire pourquoi pas faire des danses des fois. Après, franchement, ça dépend des buts et ça dépend de la situation du match aussi. Quel était ton premier club ? Mon premier club, si je vais vraiment loin, c'était Villeneuve-la-Garenne, là où j'ai commencé, on va dire, là où tout a démarré. C'était quand j'avais 7 ans. Tu as besoin de comment être dans la salle de bain le matin ? Franchement, 30 minutes, ça me suffit. Avec un peu de musique, toujours, ça me suffit. As-tu colorisé tes cheveux après les couleurs du club ? Ça a l'air très fraîche. Franchement, comme j'ai dit au début, je voulais faire un petit bleu, mais qui a donné du vert finalement. Et franchement, j'ai gardé parce que c'est très joli et ça va avec les couleurs du club et voilà. Comment tu te sens dans ton nouveau pays, dans un nouveau club ? C'est difficile pour toi de t'adapter ? Franchement, c'est pas très compliqué. Enfin, je m'attendais à pire. Après, voilà, il y a des Français. Ça veut dire que voilà, je me suis vite adapté. Et franchement, après avec le pays, je pense que d'année en année, je vais plus vite m'adapter au pays et aux coutumes ici. Franchement, je communique beaucoup avec eux sur le terrain parce qu'on joue au même poste, donc ça veut dire que je regarde un peu ce qu'ils font pour progresser, pour prendre un peu de leurs graines parce qu'ils sont quand même un peu expérimentés. Et voilà, après au Vestir, je communique aussi avec eux, on rigole bien et voilà, tout va bien. Est-ce que tu as une chanson préférée ? Franchement, j'ai beaucoup de chansons préférées. J'écoute beaucoup de rap français et franchement, je veux dire ninho, ninho filon on va dire et voilà. Comment tu t'es senti quand tu as été titulaire pour Borussia la première fois ? Franchement, j'étais très heureux. C'était une récompense de toute cette rééducation que j'ai fait durant ma blessure. Et c'était à moi de montrer ce que je savais faire sur le terrain et montrer à mon équipe ce que je veux aller devant tout le stade, devant tous les supporters qu'on ne m'avait pas recruté pour rien et donner le maximum et la victoire était là, très content. Quelle série télévisée tu aimes le plus ? Bah pour le moment, je vais dire la Casa de Papel, une série espagnole, ou portugaise, non espagnole. Une série espagnole et franchement, elle est très bien et je vous souhaite de la regarder. Je vous conseille de la regarder. Lesquelles sont tes impressions de la Bundesliga ? Bah franchement, c'est un championnat avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses vers l'avant, même défensivement. Et franchement, c'est des palettes que je recherche parce que j'ai besoin de ça aussi. C'est des palettes que je n'avais pas trop eues, on va dire. Et je pense que dans une année, j'aurai ces palettes-là pour progresser. Qui est assis à côté de toi dans le vestiaire ? Bah à ma gauche, il y a Demi Zakaria et à ma droite, il y a Mamadou Doukouré. Et franchement, c'est très marrant au vestiaire, on va dire. Est-ce que tu as déjà appris un peu l'allemand ? Bah oui, j'ai pris des cours d'allemand deux fois par semaine. Et franchement, je commence, on va dire, à intégrer quelques mots dans ma tête. Mais ce n'est pas encore clair. Qui est ton idole ? Franchement, je n'ai pas vraiment d'idole. Mais je regarde beaucoup de vidéos des grands joueurs, on va dire, surtout à mon poste. Comme Paul Pogba, Tanguy Ndombele. Enfin, de très bons joueurs parce qu'on a à peu près le même profil. Et j'essaie de ne pas faire comme eux, mais de faire ce qu'ils font de mieux sur le terrain. Voilà, merci. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini.